hello les béliers je vous retrouve votre guidance sentimentale du mois d'octobre les cartes sont déjà là parce que ça fait la troisième fois que j'enregistre cette vidéo je ne sais pas pourquoi les deux premières fois le son n'a pas pris je ne comprends pas quand je teste ça marche donc je retente une troisième fois donc j'avais eu un beau tirage donc je n'ai pas repris des cartes nouvelles à chaque fois donc j'ai gardé vos cartes parce que vraiment ce tirage il vaut la peine n'hésitez pas à regarder avant qu'on commence la playlist du mois de septembre il ya pas mal de choses évidemment la guidance du mois de septembre j'ai fait une guidance aussi où on voit un petit peu la guidance de la rentrée avec le professionnel et financier et il ya une guidance aussi ça avait une question en ce moment une guidance avec une réponse express signe par signe évidemment où vous pouvez avoir un élément de réponse à une question en ce moment et puis bien sûr tout ce qu'il ya encore en ligne les guidances de la semaine et compagnie allez on est reparti j'ai pris le tarot pour faire une guidance de trois sur trois qu'on peut lire dans différents sens et j'ai pris quelques cartes d'oracle ici et là pour avoir quelques messages en fin de tirage allez on est parti j'espère que ça a marché cette fois avec le tarot première ligne on a la tempérance le 10 de coupe et la force donc la tempérance on a des très très belles énergies déjà déjà pour commencer deux arcades majeurs la tempérance on est dans une énergie de douceur de d'alignement de d'équilibre de fluidité de communication envoyé entre le soleil et la lune et notion d'équilibré donc là c'est fluide aussi ainsi on n'a peut arriver son appui si on arrive de quelque chose qui a peut être un peu plus tendu la tempérance dans le temps père elle apaise donc là on est vraiment sur quelque chose de fluide d'aligné et de doux avec cette tempérance surtout que c'est soutenu par le 10 de coupe le 10 de coupe les couples dans l'émotionnel et 10 de coupe c'est vraiment l'harmonie en ces personnages là qui sont sur la plage dans un hamac les enfants qui courent derrière est vraiment un côté le 10 de coupe c'est quand il est moment où tout se passe bien dans la vie vous savez on a envie que ça dure toujours comme ça il n'y a pas un caillou dans la chaussure donc là c'est vraiment ça le 10 de coupe ces énergies là on se sent bien on a envie d'atteindre cet objectif là dans sa vie sentimentale et c'est soutenu encore par la force parce que cette énergie là elle vous donne la force la force physique mais bien sûr aussi à la vitalité la force mentale un de de continuer d'aller dans ce sens là un cercle vertueux cette énergie là vous donne de la force et cette force vous donne de l'énergie pour continuer d'avancer poser des actions pour atteindre cet objectif ou en tout cas le garder donc voyez là on commence à des très très belles énergies deux arcades majeurs et vraiment il ya une notion d'harmonie d'équilibré de force et de fluidité on continue la reine de bâton le 2 de bâton et le fou et là ça devient commence à devenir intéressant on a la reine de bâton la reine de bâton les bâtons les dans l'action la reine de bâton là c'est vous vous êtes un homme ou une femme dans votre énergie ce côté de juste je suis aligné avec la tempérance juste au dessus quand on garde la colonne là il ya une sorte d'alignement horizontal et là d'alignement verticale la reine de bâton elle est dans son pouvoir personnel elle brille elle sait ce qu'elle veut elle s'éclaire voyez quand elle est dans une pièce on la voit parce qu'elle est lumineuse parce qu'elle est alignée elle est alignée avec ses valeurs avec qui elle est entre qui elle est ce qu'elle fait est ce que les bâtons est dans le fer on est dans l'action donc là il ya vraiment une notion de pouvoir personnel vous voyez ce côté là de la tempérance qui est juste au dessus on les choses les énergies sont équilibrées on se sent bien aussi avec la force et on est capable là d'être dans son pouvoir personnel et de poser des actions pour entreprendre pour aller chercher ce que l'on souhaite et là derrière je vais les prendre en même temps d'abord ces deux cartes qui sont très intéressantes le 2 de bâton et le fou vont vraiment ensemble déjà plein centre ce 2 de bâton donc la carte la plus importante pour vous on vous invite à sortir de votre zone de confort on reste sur les bâtons vous avez la capacité de le faire avec la reine de bâton et la force d'être toute l'énergie possible pour pouvoir sortir de cette zone de confort ce bâton est bien calé il va pas bouger l'autre est là dans les mains et elle regarde dehors à se dire ça a l'air pas mal dehors en fait ça vous dit ici dans votre jeu que vous avez les capacités de poser une action que ce soit déclarer vos sentiments à quelqu'un que ce soit faire évoluer votre couple vers une nouvelle étape que ce soit tout simplement d'ouvrir à nouveau votre coeur pour les célibataires qui ont besoin de guérir des choses voilà on a envie de s'ouvrir à nouveau mais ça va prendre une action de votre part n'attendez pas que ça vienne souvent en commentaire on me dit maintenant j'attends de voir encore une fois si vous attendez vous allez attendre longtemps vous allez rester bloqué à cette case là ça va se faire en prenant une sortie de zone de confort et voyez c'est associé à la carte du fou qui est derrière encore une arcane majeure d'ailleurs donc sur 6 on a quand même trois arcane majeure déjà ce fou arcane numéro 0 qui fait le lien entre la 21 et la 1 donc on clôture un cycle et on va ouvrir un cycle et entre les deux on a ce fou qui se jette à l'eau il engage le pas il engage le pas vers un nouveau cycle vers un nouveau départ vers un nouveau projet vers un nouveau soit il ya vraiment ce côté là et je me jette à l'eau voyez donc les deux ensemble on vous invite là à le faire et le fou le fait passe à l'action là on peut être encore un petit peu dans certaines peurs avec le dos de bâton mais si parce que ça se passe comme si et si c'est cela et qu'est ce que les autres vont dire le fou il met complètement le mental de côté il ya plus du tout de mental il se jette à l'eau c'est le saut de la foi le fou mais il sait pas ce que ça va donner il s'engage vers un nouveau départ le 0 va donner le 1 et on les choses vont se dérouler et on n'a aucune idée de comment ça va se passer mais on le fait parce qu'on sait que ce pas en avant il est juste il est aligné on sait qu'on a envie de le faire et ce premier pas il va dans la bonne direction c'est pour ça qu'on l'engage c'est pour ça qu'on se jette à l'eau et là les béliers vous êtes vraiment invités à ça et vous avez la capacité de le faire voyez la reine de bâton et la force qui encadre ce 2 de bâton et le fou vous êtes dans votre pouvoir là donc il ya aucune ombre au tableau qui fait que vous ne pouvez pas passer à l'action 1 hormis certaines peurs mais là le fou on laisse ça de côté parce qu'on est aligné dedans envoyé que la tempérance et la reine de bâton ça vibre juste ce que je veux cette personne en face de moi ce projet que j'ai dans mon couple 1 encore une fois évidemment je voulais sur la part des choses sur comment ça se manifeste pour vous ça vibre juste c'est ça que je veux le 10 de coupe et le 10 de coupe ça va vous prendre une sortie de zone de confort pour aller chercher cette harmonie là un saut dans le vide un quelque part mais on se rend compte quand on fait ce saut dans le vide en fait on tombe pas mais qu'on s'envole un c'est une illusion le fait de tomber on continue on a le 9 de pintacle l'as de bâton et le 3 de pintacle je vous disais que c'est un très très beau tirage ya pas une ombre au tableau le 9 de pintacle les pintacle on est sur le concret la manifestation des choses la matérialisation ce sont représentés comme des graines des fruits ou des pièces et là vous voyez une notion de récolte je vais aller chercher ce que je veux je vais aller récolter je récolte les fruits de mon travail ce sur quoi j'ai travaillé pour ma vie sentimentale sur moi même sur mon couple un envoyé cette colonne est très très belle cette tempérance qui ramène de l'équilibre intérieur de la fluidité des échanges la communication de la paix aussi de la guérison et ça ça nous remet dans notre plein pouvoir qui permet d'aller manifester et d'aller prendre ce que l'on veut là les fruits sont là quelque part il vous suffit entre guillemets d'aller les cueillir en sortant de votre zone de confort le fruit il est là il y en a plein l'arbre et en sortant votre zone de confort vous n'avez plus qu'à tendre la main ils avaient vraiment la capacité de le faire surtout que derrière regardez je vous disais on part sur un nouveau cycle on a un as l'as de bâton donc là c'est le 1 donc ouverture commencement nouveau départ on y est c'est là et les bâtons on est encore cette action sur le feu donc on retrouve ce feu intérieur cette envie de s'ouvrir ou de prendre un nouveau départ de faire un nouveau projet il peut y avoir une nouvelle rencontre c'est pas du tout exclu un voyez vraiment ce côté là et regardez la colonne ici ce 10 de coupe ce à quoi on aspire on sort de la zone de confort le 2 de bâton et derrière le 1 il ya ce nouveau départ très concret voyez cette zone de sortie de zone de confort elle va elle peut que être gagnante pour vous surtout qu'on termine avec le 3 de pintacle là il ya une notion de faire ensemble alors si on est une famille déjà en couple on peut décider d'être d'être à 3 1 on peut décider de faire un enfant peut-être à 4 ou 5 si on a déjà qui sont là on peut faire un projet d'agrandir il ya une notion de création de co création ici de faire ensemble donc là il peut y avoir vraiment ce côté là pour les célibataires on peut rencontrer quelqu'un aussi via des amis via un groupe de personnes un hobby qu'on fait à côté on s'est pas exclu il ya vraiment une notion en tout cas de construire de faire quelque chose ensemble et oui ce 3 peintages est encadré par le 0 et le 1 par les nouveaux départs il ya aucune ombre au tableau la diagonale la tempérance là donc qui ramène justement cette paix cette guérison à l'intérieur cet équilibre nous permet de sortir de la zone de confort et derrière d'aller créer quelque chose il est très très beau ce tirage n'a pas d'ombre au tableau il est très cohérent il vous faut sortir de cette zone de confort j'insiste mais ça se fera pas sans vous c'est à vous là n'attendez pas que ça vienne c'est à vous d'aller sauter dans le vide de faire ce saut de la foi d'aller cueillir d'aller chercher ce que vous voulez d'aller chercher cette harmonie ce 10 de coupe très très beau j'ai pris quelques cartes d'oracle aussi avec le tarot des archanges on a le 2 de rafael qui est encore magnifique ce 2 de rafael qui correspond au 2 de coupe dans le tarot traditionnel le lien dame le couple c'est vraiment ça donc là vous voyez on a le 10 on a les deux plus belles cartes je trouve dans les coupes au niveau d'un tirage sentimental il ya vraiment une notion d'harmonie de lien fort ici et le 2 de coupe c'est vraiment c'est vraiment ça ça peut être un lien très très fort et quelqu'un un lien d'âme je voulais le petit texte qui nous dit deux coeurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux âme soeur n'abandonnez pas ce que vous aimez ne vous abandonnez pas vous même aussi n'ayez pas peur comme je dis souvent à la vie c'est maintenant n'ayez pas peur de sortir de la zone de confort là vous avez tout à y gagner comme je disais il n'y a pas d'ombre au tableau il n'y a pas de attention danger il n'y a pas de oui mais là attention et encore cette blessure qui vous freine non là vous êtes vous êtes dans cette fluidité vous retrouvez votre plein pouvoir les béliers et vous avez la capacité j'ai presque envie de dire le devoir d'aller sortir votre zone de confort vu ce qu'il ya ici vous ce serait dommage de pas le faire il ya de la récolte il ya un nouveau départ il ya de la création et de l'harmonie il ya des très très belles choses qui vous attendent et possiblement un très très beau lien d'âme ici avec les anges de l'amour on a les sentiments romantiques vos sentiments sont authentiques et digne d'être vécu sentiment romantique regardez on regarde on retrouve ce que ce côté de l'amour il ya des belles choses ça fait écho là pour moi ce 10 de coupe encore une fois les personnages qui sont blottis l'un contre l'autre il ya vraiment ce côté il ya beaucoup d'amour et oui vos sentiments sont dignes d'être vécu donc aller les déclarer s'il faut aller construire plus loin c'est d'être déjà en couple il ya vraiment de très très belles choses une très très belle énergie ici avec les réponses angéliques on n'arrêtez pas oui n'arrêtez pas si vous êtes déjà en chemin on a quand même un deux trois cartes d'action plus le fou qui se jette à l'eau la force qui est là là le neuf de pentacle qui récolte donc il ya vraiment une notion de mouvement vers l'avant donc ne vous arrêtez pas pour moi ça fait beaucoup écho à cette carte là on s'arrête pas au bord du précipice on saute on saute et on s'envole on tombe pas vous allez vous envoler clairement les cartes que vous avez ici donc il ya vraiment ce côté ne vous arrêtez pas ne vous laissez pas arrêter non plus par les peurs parler tout ce qui peut travailler en couple mental on écoute comment ça vibre ici avec le coeur avec la reine de bâton qu'est ce que je veux vraiment quel est mon objectif est ce qu'il a là il à portée de main vous voyez il est à portée de main donc ne vous arrêtez pas tout près du but là attention et enfin avec l'oracle de l'énergie on termine magnifiquement avec l'ange de l'amour on peut pas mettre plus d'amour dans un jeu je trouve l'ange de l'amour d'envoyer à vraiment cet amour là qui est la clé l'amour pour vous même votre ouverture du coeur pour vous remettre en couple pour les célibataires pour certains il ya quelqu'un en face il faut aller il faut vous déclarer aller voir cette personne et pour les personnes qui sont déjà en couple on peut faire totalement avancé la faire des projets il ya des très belles choses un amour ange de l'amour sentiment romantique de deux coupes dix deux coupes as de bâton le neuf de pentacle on a que des belles énergies il ya vraiment quelque chose là allez-y sortez de votre zone de confort ça va être gagnant vraiment là vous n'ayez pas peur les béliers allez-y un très 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 beau tirage vous me dites ça vous parle évidemment si vous voulez aller plus loin n'hésitez pas à me contacter sous la vidéo vous avez mon mon site internet et sur le site internet tous les services que je propose je le dis à chaque fois mais il y en a pour toutes les bourses de 17 à 67 euros donc n'hésitez pas à acheter un oeil et bien sûr si le coeur vous en dit n'hésitez pas non plus à liker cette vidéo et vous abonner à la à ma chaîne vous savez que c'est ce qui m'aide à développer mon entreprise a commencé à essayer d'en vivre c'est pas encore complètement le cas mais grâce à vos petits clics tout ça ça se développe aussi voilà et n'hésitez pas à regarder les autres vidéos qui sont en ligne qui pourront compléter celle ci voilà pour vous les béliers bas de très très beau mois d'octobre de toute évidence et je vous dis à très bientôt ciao